Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT, tout de suite le sommaire. Peut-être pas tous les hommes, mais tous des hommes. Le procès de Mazan, les révélations de l'abbé Pierre et bien d'autres affaires soulèvent l'indignation générale. Procès du patriarcat et de la masculinité, culture du viol, autant de sujets soulevés depuis des semaines par la société civile. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Améliorer sa culture générale en traînant sur les réseaux ou à travers ce livre Améliore ta culture G, et bien vous ne rêvez pas, c'est exactement ce que proposent César Roussel et Éloane Paco. Ils seront avec nous dans la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique, Charlie Adelaide vous parlera de cette tendance sur les réseaux qui consiste à romantiser sa vie. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Charlie. Bonsoir Charlie. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec cette statistique pour près de 9 Français sur 10. Il reste des freins à l'avortement en France. Oui, c'est ce qu'indique le premier baromètre du planning familial mis en place avec l'IFOP et publié ce jeudi 26 septembre. Alors même que la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse a été inscrite cette année dans la Constitution française. Toujours et encore des freins. En cause, le manque de structure et des délais d'attente encore trop longs. Plus de 7 jours pour avoir un rendez-vous pour une IVG au lieu des 5 jours recommandés par l'OMS. C'est le cas pour la moitié des femmes interrogées, mais aussi la peur d'être jugées par les professionnels, par son entourage et puis des pressions subies par les mouvements anti-IVG. De profondes inégalités ont aussi été pointées du doigt dans cette enquête. Les femmes qui habitent en zone rurale ainsi que les immigrés ont plus de difficultés à accéder à l'IVG. Alors à 3 mois du 50e anniversaire de la loi Veil, la moitié des femmes ayant eu recours à l'avortement redoutent un recul de ce droit dans les années à venir en France. Alors il est bon de rappeler que l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Pourtant certaines jeunes femmes y ont recours dans ce but, comme le constatent certaines professionnelles de santé dans les hôpitaux. On en parle aujourd'hui parce que c'est la journée mondiale de la contraception. Et globalement, beaucoup de fausses idées restent à corriger et ce à cause d'une désinformation croissante autour de la contraception chez les jeunes. Une des conséquences signalées par l'OMS dans un rapport récent, la diminution alarmante de l'utilisation du préservatif chez les jeunes générations en recul de 10% depuis 2014 en Europe. La prise de la pilule rebute aussi des jeunes femmes qui sont par conséquent confrontées à des grossesses non désirées. Exemple avec Maéva, 16 ans, qui ne prend pas la pilule. Elle était au micro de France Bleu, Belfort, Montbéliard. Je suis déjà tombée enceinte plusieurs fois, mais j'ai avorté. Je ne voulais pas spécialement, mais je n'avais pas le choix. Forcément, ça fait mal, mais pas trop le choix. Par exemple, si un jour, il vient m'arriver d'avoir un enfant là, je n'avorterai pas. Parce que j'ai déjà avorté dans le passé et je ne veux pas. Ça fait mal au cœur d'enlever un enfant. Je pense, à force d'avorter plusieurs fois, je pense que c'est possible d'avoir des risques de ne plus avoir d'enfant. Et moi, je veux des enfants, moi. Et on écoute la réponse d'Élise Mougenot, sage-femme de l'hôpital Nord de Franche-Comté. Je ne veux pas dire qu'on constate souvent des avortements à répétition chez les jeunes ou chez le reste des femmes, mais on en a trop souvent. Et en effet, c'est trop souvent utilisé comme un moyen de contraception d'urgence, alors que l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Et c'est quand même un geste qui est très difficile moralement et physiquement pour les femmes et pour les jeunes femmes. Donc de là à dire que ça aura un gros impact sur leur fertilité, il ne peut pas aller jusque là. Mais c'est triste de faire ce constat que des jeunes femmes de cet âge-là, ils passent des avortements en répétition. Un paradoxe à l'heure où l'accès à la contraception se développe chez les jeunes avec des pilules remboursées, des préservatifs en libre accès, en pharmacie pour les moins de 26 ans, en centre de prévention ou en infirmerie scolaire. La faute en partie à certaines théories du complot qui circulent sur les réseaux sociaux, mais aussi au manque d'éducation sexuelle, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Peu d'élèves ont accès aux trois cours normalement obligatoires et prévus par la loi depuis 2001. Autre sujet sur les réseaux sociaux toujours. Les jeunes sont de plus en plus exposés à des publicités qui font la promotion de l'alcool. Environ 80% des ados voient des publicités pour de l'alcool chaque semaine sur leur téléphone. C'est le constat de l'association Addiction France qui a écumé des milliers de contenus sur les réseaux sociaux, des contenus sponsorisés qui apparaissent dans le fil d'actualité ou en story sur Instagram par exemple et qui proviennent de trois principaux industriels, Heineken, Aperol et Ricard. Alors si la loi Evin interdit la publicité sur l'alcool à la télévision et au cinéma depuis 1991, ce n'est pas le cas pour les réseaux sociaux puisque ces derniers n'existaient pas. L'association Addiction France réclame donc de toute urgence une nouvelle loi pour pallier ce vide juridique alors même que la consommation d'alcool chez les jeunes est en augmentation. Direction la Meurthe-et-Moselle maintenant. Un revenu jeune en va être mis en place et c'est une première en France. Oui, il s'agit d'une expérimentation en faveur de laquelle les élus du département viennent tout juste de voter. Un revenu de 500 euros par mois pour tous les jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas de revenus ou peu et qui ne sont pas éligibles à des aides. L'aide financière accompagne est accompagnée d'un suivi pour penser un projet professionnel avec les bénéficiaires. Ce revenu d'émancipation jeune prendra effet le 1er octobre prochain en Meurthe-et-Moselle. Durée du test 3 ans, nous ciblons celles et ceux qui sont hors dispositif. Une partie de ceux qu'on appelle malheureusement les décrocheurs, a expliqué Chénès Kironi, la présidente PS du Conseil départemental. En France, pour rappel, environ 100 000 jeunes quittent le système éducatif chaque année sans diplôme ni qualification, soit près de 8% des 18-24 ans. Pour terminer, une information qui va intéresser tous les parents de gamers et de gameuses. Le premier musée Nintendo va ouvrir ses portes au Japon. Le 2 octobre prochain précisément, et on imagine la horde de fans qui va se précipiter devant les portes de ce musée à Kyoto, le berceau de Nintendo, elle-même une des plus grandes firmes de jeux vidéo au monde. Alors ce nouvel espace de divertissement sera installé dans une ancienne usine de l'entreprise. Karine Nishimura, correspondante au Japon pour Radio France, a eu la chance de visiter les lieux. On l'écoute. Nous voici au Nintendo Museum. Dans cette ancienne usine de cartes à jouer, puis de contrôle de fabrication des premières consoles de jeux, sont exposées 135 ans d'histoire de Nintendo. Des jeux de société aux consoles, depuis les Game & Watch jusqu'aux dernières Switch, avec tous les jeux produits par Nintendo qui ont accompagné ces consoles. Avant de venir, j'étais sceptique sur l'intérêt de ce musée, mais finalement, il y a beaucoup de choses que je suis heureux d'avoir vues. Lui, c'est Satoshi, un quadragénaire japonais qui, en découvrant en avant-première le musée, se remémore beaucoup de souvenirs d'enfance. Au rez-de-chaussée, une immense salle de jeux accessible à tous les visiteurs. Alors, pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir se déplacer, comment fait-on pour visiter le musée, Shirley ? Alors, il faut réserver, évidemment, et avoir la chance d'être tiré au sort. Pour info, tout est complet jusqu'au mois de novembre. Alors, on vise peut-être le cadeau de Noël, mais pour cela, encore faut-il avoir effectivement les moyens de s'y rendre. – Merci, Shirley. Comment faire confiance ? Comment mieux écouter et participer à un nouveau dialogue entre les femmes et les hommes, entre les citoyens et la justice ? Les procès Mazan et l'affaire L'Abbé-Pierre, évidemment, interrogent autant de drames qui interrogent la société. On va en parler tout de suite avec nos invités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Pour en parler, je suis ravie d'accueillir, sur ce plateau, Arnaud Guellet, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous, Arnaud. Vous êtes activiste des droits de l'enfant, cofondateur de Prévenir et Protéger et de Mouv'enfant. Nous avons également Anne Bouillon qui est avec nous. Bonjour, Anne. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous par Skype. Vous êtes avocate pénaliste. Alors, cet été, cette rentrée, surtout, s'en secouer par deux affaires majeures. Il y a beaucoup d'affaires, mais deux dont on parle beaucoup, qui ne sont plus ce qu'on appelait vulgairement à l'époque des faits divers, mais bien des faits de société, les révélations concernant à la fois l'abbé Pierre et bien sûr les procès dits de Mazan. Ces affaires, à votre avis, je vais peut-être démarrer par vous, Anne, vont-elles marquer un tournant dans le combat contre les violences sexuelles ? – En tout cas, on l'espère et on fait beaucoup de choses pour que ce soit le cas. Et vraiment, on se mobilise énormément, vous les médias, nous les professionnels, les activistes, en essayant de saisir ces deux affaires qui nous font froid dans le dos pour qu'au-delà de l'émotion qu'elle suscite, eh bien on en tire vraiment tous les enseignements et qu'il y ait un avant, un après. Donc on fait de la pédagogie, on alerte, on explique, et puis on attend des pouvoirs publics, on attend du législateur, on attend que les choses soient mises en mouvement, que les leçons soient tirées, parce qu'Arnaud, comme moi, ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces problématiques-là, et à chaque fois, on a véritablement l'espoir que les choses progressent et évoluent. Souhaitons que ce soit le cas. – Souhaitons que ce soit le cas, oui, bien sûr. MeToo a 7 ans maintenant, mais peut-être un peu plus. Certains parlent de regain. Est-ce que finalement, ça ne va pas au-delà de ça, au-delà de MeToo ? – Oui, je pense que ça va quand même bien au-delà, et surtout, on voit bien que la société a soif de changements en fait en la matière. C'est-à-dire quand on voit quand même la mobilisation de masse, notamment sur le procès de Dominique Pellicot et les 50 accusés, on se dit effectivement que la société est à la hauteur. Et moi, je trouve qu'il y a un silence assourdissant, en réalité, des politiques. Moi, je suis frappé. Quand même, certains reprennent un peu, parce qu'il est toujours bon ton de reprendre un peu. Sauf qu'en réalité, qui parle, comme le demande la Fondation des femmes, et bien d'autres, d'une loi intégrale, etc. Bref, qu'on en finisse, qu'on fasse ce que les Espagnols ont fait, etc. et bien d'autres, et qu'on se change une bonne fois pour toutes. – Oui, c'est vrai que la parole, effectivement, des politiques revient un peu à une parole de « il faut en finir », « oh là là, c'est épouvantable », etc. Mais on a l'impression que ça ne va pas bien plus loin. – C'est une parole hyper empathique, une fois de plus. Moi, je trouve que derrière, qui propose quoi ? Alors, on voit bien qu'on était quand même dans un moment assez compliqué d'un point de vue politique, parce qu'on vient enfin d'avoir un gouvernement. Mais au-delà de ça, les sénatrices, sénateurs, les députés qui pourraient se mobiliser en disant qu'il faut un changement de la loi, il faut une justice qui soit impérative à un moment donné pour qu'on soit en capacité, justement, de faire bouger certaines choses, on voit bien que c'est quand même compliqué. Et pourtant, on a affaire, effectivement, à un procès qui met en avant quand même le problème qu'on a avec si tous les hommes ne sont pas comme ça, tous, néanmoins, là, sont des hommes. Donc il y a quand même un vrai sujet. Et une fois de plus, il va bien falloir qu'on puisse avancer quand même sur ce sujet-là. Des moyens au niveau de l'éducation, c'est important. Comment est-ce qu'on éduque les enfants ? Comment est-ce qu'on soutient aussi les parents ? Bref, il y a un tas de choses qui ne sont pas de l'inné. En réalité, tout ne se passe pas, en fait, par le biais du média. Ça nécessite des politiques publiques d'envergure. Et c'est bien ce qu'on demande depuis des années, effectivement, comme disait Anne, à juste titre. Oui, en tant qu'avocate, Anne Bouillon, est-ce que vous ressentez quand même une réelle avancée depuis toutes ces années, vous qui, effectivement, militez pour, enfin, je vais dire, contre ces violences, justement ? Est-ce qu'on peut noter une véritable évolution ou est-ce qu'on est encore vraiment avec les rames ? C'est un nuancé. C'est-à-dire que, moi, la vraie rupture, elle se fait à MeToo, donc en 2017. Non pas parce que notre société change, mais parce que cette vague de paroles submersives, elle est tellement forte qu'il n'est plus possible de l'ignorer et que ça rend, et notamment en ce qui me concerne l'institution judiciaire comptable, elle doit rendre des comptes de la manière dont elle traite des violences faites aux femmes. Le pouvoir politique s'en saisit en 2019 avec le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Et c'est vrai que ça retombe un peu doucement et qu'on a le sentiment que les structures ne changent pas. Parce qu'avant que... Il faut regarder les choses en face. Et je crois que l'affaire de l'Abbé Pierre comme l'affaire de Mazan nous tend un miroir dont on ne peut plus détourner le regard. Qu'est-ce qui fait que notre société, elle produit toute cette violence ? Qu'est-ce qui fait qu'elle produit toute cette violence sur le corps des femmes, sur le corps des enfants ? Qui sommes-nous pour subir tant de violences et pour générer tant de violences ? Et je crois qu'il faut faire le bilan de ça, honnête, pour après réfléchir à un autre modèle. Il y a plein d'autres modèles possibles. Il y a plein d'autres moyens de construire nos existences. L'éducation que nous donnons à nos enfants que ce modèle-là. Mais avant de passer à changer de paradigme et changer de logiciel, il faut être honnête et intègre sur ce que nous sommes. Une société patriarcale qui produit de la violence sur le corps des femmes et des enfants. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de procès, effectivement, de la masculinité, de culture du viol. C'est des mots qui sont très très forts, notamment, et vous le dites pour les enfants, lorsqu'on entend ces mots-là. Beaucoup de dominations masculines aussi qui sont mises en place. Effectivement, le « not all men but », c'est-à-dire que pas tous les hommes, mais... Oui, mais 96% sont des hommes quand même. Donc oui, ce ne sont pas tous les hommes, mais ce ne sont que des hommes. C'est ce que vous disiez. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on voit les violences, quand on parle des violences, il faut dire qu'on parle de violences qui sont sexuées. C'est-à-dire que la plus grande majorité des agresseurs sont des hommes. La très grande majorité, au niveau des violences sexuelles faites aux enfants, le rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants l'a démontré. C'est-à-dire qu'on a quand même entre 94 et 97% d'agresseurs qui sont des hommes et 81% des victimes sont des filles. Donc après, on dit oui, mais les garçons, il y a un tabou. Je ne peux pas dire le contraire. Moi-même, j'ai été victime quand j'étais enfant. On voit bien que ce sont quand même des violences genrées. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, si on veut s'attaquer à la racine de ces violences, il faut qu'on revoie la question de l'éducation. Et je pense même qu'une anthropologue comme Françoise Héritier, c'est bien ce qu'elle disait. Elle disait que la racine même de la violence, c'est l'éducation. Et ce sont aussi les pratiques sociales. Donc, à un moment donné, il s'agit quand même... Ce n'est pas nouveau. Françoise Héritier, quand même, elle nous l'a appris. Il s'agit quand même... Et bien d'autres, d'ailleurs, le mouvement féministe au sens large. Et je pense que c'est important, effectivement, qu'on tire les leçons de tout ça. Mais plus que de tirer les leçons, il faut des actions concrètes. C'est mouvoir, c'est bien. Le soutien, c'est bien. Le soutien aux victimes, sauf que les limites, par exemple, là où le bas blesse, c'est quand ce n'est pas suivi d'action. Et malheureusement, derrière, on n'a pas d'action aujourd'hui. Bien sûr, je rejoins ce que disait Anne, il y a eu un Grenelle, etc., différentes choses. Mais qu'est-ce qu'on a derrière ? On n'a pas grand-chose. On parle évidemment des victimes et bien sûr des agresseurs, on parle des crimes. Mais finalement, est-ce qu'on peut parler de la défaillance de la société, surtout dans son ensemble ? Bien sûr. Quand on prononcerait ce que l'affaire de l'abbé Pierre. L'affaire de l'abbé Pierre, ce qui est intéressant, parce que beaucoup disent, oui, vous en prenez un mort. Mais en fait, laissons l'abbé Pierre là où il est, si je peux dire quelque chose comme ça, et regardons ceux surtout qui savaient. Et on se rend compte de quoi ? Que dès 1955, l'Église savait, Emmaüs savait, on l'oublie un peu, mais quand même, on nous fait une opération de communication en disant, oui, on a l'impression de découvrir, mais ce n'est pas vrai. Non, mais le pape François lui-même l'a dit. Oui, mais sauf que le pape François, même dans ses termes, en fait, il ment. Le pape François dit qu'il l'a su après la mort de l'abbé Pierre. Les archives récemment ouvertes au niveau de la conférence des évêques de France démontrent que dès 1959, le Vatican avait l'information. En 1958, l'État français, par le biais d'un ministre, est informé de ce qu'ils appellent les comportements de l'abbé Pierre. Enfin, je veux dire, c'est un mensonge d'État, et c'est là où c'est encore plus grave au niveau de l'abbé Pierre, si je peux dire les choses comme ça, c'est que c'est couplé d'une tromperie nationale monumentale. Enfin, on se retrouve dans un truc, combien de personnes ont donné les yeux fermés en se disant, l'abbé Pierre, on lui donne le bon Dieu sans confession ? Oui, d'autant qu'on mettait en avant, effectivement, le bon côté des actions de l'abbé Pierre en permanence. C'est ce qu'on met dans la balance, finalement, de l'autre côté. C'est comme tout agresseur, si je peux dire ça, c'est classique. L'abbé Pierre, c'est spectaculaire parce que c'était la personnalité préférée des Français. Mais vous regardez bien, souvent, ça peut être le bon père de famille, ça peut être le bon prof de sport. On trouve toujours un tas de choses, en fait, sur les agresseurs. Alors, ce que vous dites par rapport aux agresseurs, c'est très important, effectivement, sur le profil des agresseurs. Parce qu'on les voit toujours comme des monstres, mais en fait, ce sont des gens qui sont assez lambda, finalement. D'ailleurs, on le voit, j'ai plus les en tête, mais il y a des journalistes, il y a des boulangers, des charcutiers, enfin, des mécanos et pompiers. On retrouve absolument tout le monde. J'aimerais vous faire revenir sur ce sujet, Anne Bouillon, bien sûr, sur l'idée de la défaillance de la société. On parle à la fois de récidive, quand on parle effectivement du procès Mazan et de l'affaire Pellicot. On parle de réseaux sociaux aussi, parce que finalement, la problématique des modérateurs, ils sont complètement inexistants. Ces messages qui sont diffusés, personne n'intervient, personne ne censure. De la chance de la santé mentale aussi de ces enfants, de ces jeunes, de tous ces gens qui ne sont pas pris en charge. Finalement, la psychiatrie de manière générale. Donc, j'aimerais votre avis là-dessus, sur l'impact sur la société. Moi, j'ai été très frappée pendant les Jeux paralympiques de ce chiffre qui a été donné, de ce que les femmes en situation de handicap, elles ont quasiment 100% de risque d'être victimes d'une infraction sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une femme en situation de vulnérabilité, et on peut penser à l'état dans lequel était Gisèle Pellicot, est une femme qui va générer des agressions. Et les agresseurs, loin de la protéger, vont profiter de cet état de vulnérabilité pour l'agresser. Donc, on a cette espèce de réaction collective de profiter de l'état de vulnérabilité, donc des femmes et des enfants. Donc, vous avez raison, il y a une défaillance de la société, mais j'irai même au-delà. Il y a une structuration de nos sociétés autour de cette idée-là, de ce que le corps des femmes, voire le corps des enfants, doit être à disposition. Et c'est une occasion pour, excusez-moi de la trivialité de mon expression, mais c'est une occasion à se saisir pour se servir. Ce que nous dit le procès de Mazan, c'est que ce sont des hommes ordinaires qui ont commis des actes criminels et qui n'ont pas besoin d'être un monstre tel qu'on pourrait l'imaginer pour pouvoir passer à l'acte. Et effectivement, l'abbé Pierre est la figure la parfaite, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qu'on met sur des statues et au fronton des personnages qu'on célèbre. Et en fait, on se rend compte que c'était aussi un attracteur sexuel. Il y a une caution de la société en général. Je défends une femme juste pour une petite anecdote qui a déposé plainte pour viol la semaine dernière. On est dans le milieu du travail. Eh bien, elle voit aujourd'hui ses collègues de travail défiler dans son bureau pour lui demander de retirer sa plainte. Vous voyez, parce qu'on l'a fait culpabiliser, pense à ses enfants, il va se retrouver au chômage, etc. Donc, on a comme ça... C'est la culture du viol, celle qui continue de courir aujourd'hui, d'être là, d'être ancrée dans la société, c'est ça ? Oui, complètement. L'idée de ce que l'égalité des femmes et des hommes doit être le principe, ce n'est pas encore une idée qui fait consensus. Ce n'est pas encore une idée où il y a 100% d'adhésion. L'idée d'une société hiérarchisée comme ça, avec au sommet de la hiérarchie des hommes, eh bien, c'est un modèle tellement ancien qu'il est profondément ancré, voire il y a des revendications pour le réactiver, ce modèle-là. J'ajouterais, juste sur la figure du monstre, ce qui me semble important, c'est qu'on cherche sans cesse à excuser, avec cette figure du monstre, les agresseurs. C'est important que les téléspectatrices et téléspectateurs comprennent bien qu'en réalité, la violence, c'est toujours un choix. Les seuls moments où il n'y a pas le choix, c'est par exemple, je ne sais pas quand il y a une pathologie psychiatrique, etc. Et dans ces cas-là, on est dans un autre cas de figure. Et donc, les personnes violentes, et j'y tiens quand même, y compris celles qui ont pu être victime enfant, etc. ou autre, c'est toujours un choix, en fait. Quand on décide, effectivement, d'agresser une personne, quand on décide d'aller sur un site comme Coco, et après d'aller, effectivement, violer une personne, c'est un choix, en fait. C'est un choix qu'on fait délibérément. Et ce n'est pas de la folie, et ce n'est pas non plus quelque chose, même si c'est important dans le cadre du débat, effectivement, qu'il doit y avoir, effectivement, au niveau d'un procès, dans le cadre de la défense, de comprendre quel est le profil de chacun. Mais c'est important quand même de rappeler que, par la figure du monstre, là où c'est gênant, c'est qu'on a sans cesse l'impression qu'on est face à des fous. Mais en réalité, non. Ce sont bien des personnes qui décident délibérément, de manière assez massive, quand même, quand on voit les chiffres, encore une fois, au niveau des enfants, 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, etc. Ça démontre bien, quand même, qu'on n'a pas affaire à une bande de fous, à des personnes, effectivement, qui décident délibérément. Et face à ça, on a une justice qui ne sait pas condamner. Moins de 3% des agressions, comment dire, des viols sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. Donc on est face à quelque chose qui est de l'ordre d'un permis de récidive. Et à un moment donné, on voit bien que tout le débat qu'il doit y avoir derrière tout ça. Est-ce qu'on souhaite une société comme celle-là ? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, il faut effectivement des avancées majeures pour qu'on puisse arrêter l'hémorragie ? Alors, on parlait du hashtag not all men but, mais il y a aussi le hashtag pas tous les hommes, évidemment, qui est sorti. Bien sûr qu'on ne dit pas ça. Mais en revanche, est-ce qu'on peut dire que tous les hommes doivent se sentir concernés aujourd'hui ? Bien sûr. Moi, je pense que si vous me posez directement la question, en plus en tant qu'homme, moi, j'ai trouvé indécent ce hashtag. C'est-à-dire que je me dis, au moment où on a une femme victime avec derrière elle une meute d'hommes qui l'ont, mais saccagée, massacrée, etc., on ose sortir le not all men, mais un peu de décence quand même. C'est-à-dire que posons-nous la question surtout de se dire, en termes d'éducation, etc., bref, l'échec que c'est considérable à tous les niveaux. Comment se fait-il qu'on attende même de retrouver 50 personnes ? Il y en a plus de 80, d'ailleurs, a priori, qui se livraient à ce type de massacre. Et il y en a certains qu'on n'a pas encore retrouvés. Donc, à un moment donné, moi, je trouve qu'un peu de décence, et quand on regarde les chiffres, et puis il n'y a rien qu'à sortir dans la rue, enfin, je suis désolé, vous voyez, pour aller plus loin dans le débat, quand vous sortez dans la rue, je dis, il n'y a pas très longtemps, achète-les-les-les-halles, vous regardez l'attitude de certains messieurs quand même directement sur l'espace public, vous dites que même en 2024, on a quand même un sacré problème en France encore à régler, et qui est inacceptable, je dirais. – Vous parlez de l'affaire, justement, en l'occurrence du procès de Mazan, enfin, des procès de Mazan, on peut parler de la décence, justement, avec Anne Bouillon, cette indécence, si je puis dire, peut-être à la fois de la défense, de plusieurs avocates, certains en ont fait la une, bon, on ne va pas revenir dessus, mais l'indécence aussi même de ces agresseurs, qui, une fois qu'ils ont été posés, effectivement, en agresseurs, dont on est non sorti, ont pris, en fait, un essor et un regain de haine qui, vraiment, a beaucoup choqué. – Oui, mais au-delà du procès de Mazan, moi, je suis toujours stupéfaite de constater, dans les dossiers que j'ai à connaître, de l'incapacité de beaucoup d'accusés à... Alors, après, ils sont libres de nier, ils sont libres de mentir, c'est... personne ne les oblige à reconnaître les faits, mais non seulement à se poser en victime, à trouver toujours des éléments extérieurs qui viennent justifier les actes qu'ils ont posés, et d'ailleurs, ils en attribuent souvent la responsabilité à la victime, si elle n'avait pas bu, si elle n'avait pas dansé, si elle ne m'avait pas provoqué, si elle n'avait pas fait ci ou cela, eh bien, je n'aurais pas été conduit à faire ci et ça. Et donc, ce manque de courage, quand même, il est extrêmement prégnant et fréquent, mais là, on va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des contre-attaques et, finalement, il y a des défenses dans le prétoire, dans les procès, qui deviennent des attaques. – Alors, justement, est-ce que c'est vraiment, pour moi, la question, c'est, est-ce que c'est une stratégie de défense, ou alors, pire à mon sens, une non-conscience de la situation, de ce procès, en fait ? – Il y a une vieille culture du viol qui aussi imprègne les débats judiciaires, c'est-à-dire que la victime emporte une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé, et si elle n'avait pas, c'est le fameux « elle l'a bien cherché », vous savez, si elle n'avait pas agi de telle ou telle manière, eh bien, ça ne serait pas arrivé. Et puis, il y a aussi cette idée de ce qu'il faut instiller le doute, il faut venir plaider une espèce de partage de responsabilités en disant que c'est l'attitude morale de la victime, dont la moralité serait à critiquer, qui viendrait finalement édulcorer la responsabilité de l'accusé. Ça, c'est des techniques de défense. Alors, encore une fois, moi, je ne sais pas comment on dit ce qui se passe à Amazon, j'ai des techniques de défense qu'on a vues vraiment très nombreuses et avec lesquelles j'avais beaucoup maillé à partir avant MeToo, force est de constater que les jeunes générations d'avocats, celles et ceux qui sont emprunts de cette culture féministe-là, ne défendent plus de cette manière-là, enfin, plus forcément de cette manière-là, et qu'on peut garder au procès pénal une dignité dans les débats, sans pour autant renoncer à défendre. J'aimerais qu'on parle de l'écoute des victimes, parce que, en l'occurrence, dans l'affaire de l'abbé Pierre, si je puis dire, ou les affaires de l'abbé Pierre, alors je ne sais plus combien de femmes, parce que chaque mois, on a 24 pour l'instant, qui ont été agressées sexuellement et violées entre les années 50 et 2000, notamment une femme qui témoigne, qui dit qu'elle avait 9 ans au moment des faits, on se pose toujours la question de comment est-ce possible pendant 50 ans que personne n'ait parlé, mais en fait, on l'entend, on apprend notamment par cette femme qui avait 9 ans au moment des faits, qu'elle a parlé. C'est ce qu'a démontré, je pense, avec Brio, le rapport de la civile, c'est-à-dire que le vrai sujet, c'est qu'en fait, on dit très souvent à un enfant, 9 fois sur 10, je te crois ou je ne te protège pas, je te crois, parent, et je ne te protège pas, voire même, je ne te crois pas du tout, donc c'est le sujet, en fait, le sujet, même le rapport de la civile, on aurait dû l'appeler, on s'est même posé la question, tout le monde savait, en fait. C'est-à-dire que c'est ça, le sujet des violences sexuelles faites aux enfants et faites aux femmes, c'est-à-dire qu'il y a cette complicité, alors qu'on regarde la loi, quand même, il y a des questions de non-dénonciation, etc., qui peuvent se poser, et là, on se rend compte que dans le cadre des agressions sexuelles, dans le cadre des violences sexuelles, de manière générale, ça ne tient pas, c'est-à-dire qu'il y a une inversion systématique qui a été rappelée, effectivement, à juste titre par Anne, actuellement, c'est-à-dire que systématiquement, on va chercher à se dire que c'est peut-être la victime qui est responsable de quelque chose, et donc, on va renvoyer même à un enfant une forme de culpabilité. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas si longtemps, il a fallu attendre 2021 pour que dans la loi soit écrit qu'il y ait un seuil d'âge de non-consentement. Jusqu'à peu, il y avait même encore certaines affaires où, à l'âge de 6 ans, une victime, on peut lui demander « mais est-ce que tu as été consentante à une relation sexuelle avec ton père, par exemple ? » – D'ailleurs, il se pose la question, je crois, il me semble, de définir ce qu'est le consentement dans la loi, sur le plan légal. Est-ce que c'est une bonne chose, ça ? – Il y a un sujet, effectivement, de débat. On se rend compte qu'il y a quand même un débat qui a amené sur l'espace public. On voit bien qu'il y a même des mouvements féministes qui ne sont pas forcément en accord, justement, par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que le procès, notamment aujourd'hui, de Dominique Pellicot, doit nous amener à une vraie réflexion en la matière en se disant que la loi n'est peut-être pas suffisante au regard de ce qui se fait, par exemple, ailleurs. En tout cas, il faut avoir le débat. Ce qu'on peut déplorer, quand même, de manière générale, c'est qu'on a quand même d'éminents juristes, etc., en France, professeurs de droit, etc., qu'on pourrait amener, en fait, à discuter sur ces questions-là, et jamais, en fait, on les invite. Et donc, on laisse les choses, en fait, à l'état de vide sidéral. C'est difficile de passer, quand même, à côté de ces informations-là, à côté de ce procès, à côté de ce qui se passe avec l'abbé Pierre. Aujourd'hui, Anne Bouillon, ma question, je sais que vous êtes avocate, vous êtes peut-être mère de famille aussi, en tout cas, avec des enfants autour de vous. Comment on fait pour pouvoir parler de ces sujets avec les enfants, peu importe l'âge, d'ailleurs, parce que, forcément, ils posent des questions. Je vois bien, je discute avec beaucoup de jeunes, donc un peu plus âgés, qui sont majeurs, mais entre 18 et 25 ans, ils sont très angoissés par rapport à la vie, qu'ils soient garçons ou filles, ce n'est pas le sujet, ou elles. Vous avez raison, et je trouve que les choses sont très contrastées sur cette question-là. Moi, j'ai une fille de 18 ans, et j'ai élevé aussi quatre enfants, les enfants de mon mari, et vraiment, je trouve que le pire côtoie le meilleur, c'est-à-dire que moi, j'ai une fille qui peut avoir une approche beaucoup plus déconstruite des injonctions en termes de stéréotypes de genre, c'est-à-dire qu'elle peut s'éloigner de l'idée de ce qu'elle va correspondre à une féminité, de la même manière que je souhaite que les garçons soient aussi élevés sur l'idée qu'ils ne sont pas obligés d'être des petits garçons virils. Et en ça, moi, je vois des choses qui progressent, y compris sur la notion de consentement, qui devient vraiment une notion pivot dans la sexualité des jeunes. Mais pour autant, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi un autre mouvement qui est vraiment... Petit problème de connexion, on vous a retrouvée, Anne. Oui, ce que je vous disais, c'est que moi, j'ai une fille de 18 ans et j'ai élevé 4 enfants qui n'étaient pas les miens. Et j'ai vu comment les jeunes générations pouvaient à la fois conjuguer le pire et le meilleur sur ces questions-là. Le meilleur, c'est comment elles arrivent à se distancier des injonctions de stéréotypes de genre, la féminité à tout craint pour les filles ou une virilité masculine pour les garçons. Et comment est-ce qu'on arrive à élever nos enfants un peu à distance de ces stéréotypes qui sont, à mon avis, extrêmement criminogènes. Mais ce que je constate aussi, avec beaucoup de jeunes que je rencontre, de jeunes filles que je défends, c'est la manière dont la pornographie, dont les injonctions de genre peuvent encore être très constitutives des rapports amoureux. Comment est-ce que, si pour être une fille, il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça, de la même manière pour les garçons ? Et comment ces modèles-là, ils enferment ? Alors je crois que, pour répondre à votre question, il faut véritablement essayer de laisser le champ de liberté le plus large possible à nos enfants, en leur disant que c'est un autre genre, ce sont des choses qui les piègent. Arnaud Gallet, dernier petit mot, parce qu'il va falloir qu'on rentre, effectivement, c'est assez vaste, mais c'est vrai que j'aimerais juste faire allusion à une militante féministe qui, il y a deux semaines, dans un rassemblement place de la République à Paris, a rappelé qu'être mère d'une petite fille, c'est mettre aussi au monde quelqu'un qui va avoir peur. C'est inévitable. Je pense que, moi, par exemple, j'ai deux sœurs qui ont grandi aussi avec l'ambiance de la rue, qui peut être des fois très tendue, effectivement, pour une femme. C'est pour ça que c'est un sujet majeur, en fait. Bien sûr que je comprends, moi, cette réaction. Et c'est pour ça que c'est un problème de politique publique majeure, en fait, et qu'on ne peut pas, au bout d'un moment, uniquement laisser ça sur l'espace public sans traiter les choses de manière considérable. C'est pour toutes ces raisons, en fait. On se rend compte que ce n'est pas iné. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure Françoise Héritier, donc en tant qu'anthropologue, elle l'a bien dit. Ça a été démontré par bien d'autres personnes. Pierre Bourdieu aussi a écrit là-dessus et bien d'autres. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend dans ce pays, à un moment donné ? Est-ce qu'on laisse ça du monde de l'inné ? Et donc, à chaque fois, on est stupéfait. Ou est-ce qu'on se dit, on vit réellement en société et dans ces cas-là, il faut des politiques publiques à la hauteur des enjeux ? Combien de Gisèle encore ? C'est la question qui est posée. Combien d'histoire à Bépierre ? C'est aussi la question qui est posée. On en a eu combien, finalement. Donc maintenant, il faut effectivement que ça s'arrête. En 2024, on soit en capacité de se dire mettons les moyens parce que sinon, on le paye d'une autre manière. On le paye au niveau, effectivement, en matière de santé publique, etc. On le paye avec des personnes qui vont très mal. On le paye aussi avec des personnes qui sont angoissées sur l'espace public. Et évidemment, qu'est-ce qu'on veut dans cette société si ce n'est vivre paisiblement ? Merci beaucoup, Arnaud Gallet. Merci beaucoup, Anne Bouillon, d'être venue aussi de loin, mais de près quand même, sur ce plateau. Anne Bouillon, je rappelle que vous êtes avocate pénaliste. Arnaud Gallet, activiste droit de l'enfant, cofondateur de Prévenir et protéger et de Move Enfant. Merci à vous deux. Merci, en espérant que ça bouge. On va marquer une courte pause. De retour dans Le Grand JT, je suis ravie d'accueillir ce plateau. César Roussel, bonjour. Bonjour. Éloane Paco, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous sur Le Grand JT. Vous êtes tous les deux influenceurs, passionnés de culture générale et vous avez écrit, tous les deux, Améliore ta culture G, parue chez Marabou, édition Les Petites Fiches de Marabou. Plus de 1000 infos insolites, faciles à mémoriser. Le mot insolite n'y est pas pour rien, je l'imagine, car je pense que, comme tout le monde, finalement, vous vous êtes dit, plus c'est insolite, plus c'est sympa à mémoriser. Plus c'est sympa à mémoriser et surtout, on voulait vraiment faire un truc, quelque chose de différent, comme on fait, en fait, de base, nous, on fait des vidéos sur les réseaux sociaux, on parle aussi d'histoire, de géographie, de sciences, d'art. On est hyper curieux de tous ces sujets-là et on a envie d'avoir un regard un peu différent sur l'apprentissage, sur, voilà, rendre un petit peu la culture accessible à tout le monde et c'est en ce sens-là qu'on a un peu écrit ce livre aussi qui est un petit peu un complément de ce qu'on peut faire en vidéo et on trouve hyper intéressant de passer par l'insolite, le méconnu pour apprendre des choses aux gens et c'est un petit peu ce qu'on trouve dans le bouquin là. Oui, alors ce bouquin, évidemment, on va le détailler ensemble. Éloane Paco, je voulais voir avec vous parler justement des réseaux sociaux. Le biais des réseaux sociaux, souvent, effectivement, c'est un angle qui est un peu différent, c'est soit une forme, une façon de parler qui est un peu nouvel ou qui se démarque mais souvent aussi, effectivement, l'angle de l'insolite. Comment vous avez préparé ensemble ce projet sur Instagram et peut-être aussi sur TikTok parce que je crois que vous avez une communauté énorme, 2 millions, je crois que j'ai vu. C'est ça, c'est assez gros. Il y a plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok et 2 millions d'abonnés sur Instagram. Alors moi, j'ai rejoint le média il y a un an, César avait créé ce média-là pendant ses études et puis on en parlait tous les deux ensemble de pouvoir faire grandir le média, en parler à plus de monde donc avoir une plus grosse équipe. Donc c'est comme ça qu'on a rejoint le média et du coup, tous les jours, on propose du contenu différent, insolite avec, effectivement, vous le disiez, des formats qui sont parfois très divers, très variés et qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors comment vous les définiriez justement ? Qu'est-ce qui vous démarque des autres ? Parce que vous n'êtes pas les seuls malheureusement sur ce petit monde. Ce qui nous, nous démarque, enfin j'espère, c'est qu'on peut parler de beaucoup, beaucoup de sujets. Nous, on a vraiment envie et cette envie d'éveiller la curiosité de tout le monde. toujours, il peut y avoir et une vidéo qui parle d'histoire et une vidéo qui va parler d'astronomie. Nous, on fait énormément de recherches, évidemment, avant. Et donc, on essaie de proposer un panel de sujets hyper différents pour les gens et je pense que ça, ça fait partie aussi des choses qui nous démarquent. Après, il y a évidemment les formats et la forme. Comment est-ce qu'on va raconter la chose ? Nous, un des trucs qui nous passionne le plus, c'est l'écriture. Donc on essaie toujours de trouver la bonne manière de raconter la chose, d'écrire la vidéo. On sait que les accroches sont très importantes. On avait aussi à cœur de mettre en avant plusieurs types de formats. C'est pour ça qu'initialement, on fait du format court, une minute, une minute trente, ce qui est peu finalement pour raconter des choses. Oui, mais bien qu'on pourra retenir justement parce que l'idée, c'est quand même de mémoriser. C'est ce que vous dites, c'est même le titre, « Meilleur ta culture G », facile à mémoriser. C'est ça. On a essayé d'avoir un ton largement universel pour que ça puisse parler à un maximum de gens. Donc les gens qui aiment le vrai insolite vont être contents de le voir là-dedans. On explique aussi des choses un petit peu plus classiques parfois. Et puis là, on le voit aussi sur les pages, on a mis des quiz pour que les gens... Alors j'allais y venir justement. Parce qu'à l'heure, nous, ce qui nous a beaucoup plu forcément, c'est les quiz. On s'est fait le jeu dans la rédac. Bien sûr. Alors si je prends le quiz, je crois que c'est « Science ici » ou « Art ici », effectivement, précèdent toutes les informations qu'on va retrouver après, justement, dans les chapitres. Donc c'est très dense, effectivement, c'est très fourni en fait en informations. Et ces fameux quiz, est-ce que ce sont les quiz que vous auriez aimé avoir, vous, plus jeune, quand vous étudiez et que, je ne sais pas, vous étudiez par exemple une période de l'histoire, admettons Charlemagne, et que ce n'était pas évident non plus de retenir ? Mais clairement. Et même à titre personnel, quand j'étais plus jeune, je faisais plein de jeux avec mon frère par exemple où on s'entraînait, on se posait des questions et c'est comme ça qu'on retient bien les choses aussi à l'école ou autre avec nos camarades, se challenger un peu, se poser des questions les uns les autres sur ce qu'on a appris, pas appris. C'est aussi une façon d'apprendre différente et de retenir plus facilement. Donc le quiz, qui est aussi un de nos formes à phare sur notre chaîne, c'était quelque chose de naturel à mettre dans ce livre-là et qui, pour nous, nous faisait vraiment plaisir et qui, on pense, va être plus facile pour les gens de mémoriser après. Vous vous adressez à tout le monde comme aux plus jeunes, évidemment, les réseaux sociaux, on sait que ça concerne souvent les plus jeunes mais bien que ça a beaucoup de succès évidemment au présent de mon âge, vous savez. Mais je vois quand même que l'angle choisi, par exemple, pour le quiz, surtout sur les arts, commence par la première question. Quelle pièce de Shakespeare a fortement inspiré le scénario du roi lion de Disney ? La deuxième, avec quel autre poète Paul Verlaine a-t-il partagé un amour passionnel et explosif ? En fait, les questions sont quand même assez anglais et concernantes surtout pour les plus jeunes quand même. Alors le livre n'a pas du tout été écrit pour les plus jeunes en tout cas, je ne sais pas ce qu'on peut appeler les plus jeunes. Ado et post-ado quoi. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on a essayé de faire du quiz puisque c'est aussi une gamification de l'information. On a essayé d'en faire quelque chose de fun, que le quiz soit un petit peu éclectique pour montrer un petit peu tout ce qu'on propose par la suite dans le livre. Mais finalement, comme vous avez dit, le livre est hyper dense et il y a énormément d'infos. Donc, y compris dans les quiz, on n'a pas pu mettre toutes les infos. Donc, à destination des plus jeunes, des moins jeunes, j'ai envie de dire, c'est à qui veut apprendre. Et en fait, il y a différentes façons d'apprendre. Ce livre, on a essayé de le faire pour qu'il parle à un maximum de gens véritablement. Alors, j'espère que vous allez vous souvenir de toutes les informations que vous avez dans le livre parce qu'il y en a quand même une qui est en quatrième de coup. Moi, je le sais, c'est terrible. Et on ne coupera pas. C'est affreux. Quand le roman Bambi a été censuré par les nazis. C'est-à-dire qu'en fait, non, ce n'est pas quand, c'est moi qui lis mal en plus. Savais-tu que c'est une éruption volcanique qui a été à l'origine de l'invention du vélo ? Très bien, ça, certains le savent. que le roman Bambi a été censuré par les nazis. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire ? Alors, si on raconte l'histoire, le roman Bambi, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, mais Bambi, d'abord, c'est un roman et ensuite, ça a été un film. Et il a tout simplement été censuré parce que, si je me rappelle bien, c'est à cause de la dernière scène de la mort de la maman de Bambi, tout simplement. Et ça a été censuré. Alors, la raison exacte, il faut que je m'en rappelle. Mais je sais que c'est à cause de cette scène-là pour que vous regardiez à nouveau pour relire votre livre. Qu'il y a 6 000 ans, le Sahara était une grande étendue verte et ça, malheureusement, on le sait bien trop. Ou encore qu'un roi de France n'avait vécu et régné que 5 jours. C'est qui ? j'ai une colle pour moi, je l'avoue. Jean 1er dit le posthume. Jean 1er dit le posthume qui a donc succédé à ? Alors, c'est encore une belle colle. Non, encore une belle colle. Non, mais comme quoi ? Il faut pouvoir relire et lire et lire. Non, mais complètement. Ce qui montre que c'est bien dense, mais oui, effectivement, il y a plein d'anecdotes comme ça qui expliquent un petit peu, typiquement, sur toute la partie histoire, on essaie de parler de l'histoire de manière un petit peu différente. Alors, il y a quelques rappels qui sont importants sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même pas mal de dates, la guerre froide, ici qu'on voit. mais on essaie toujours de mettre des anecdotes qui sont un petit peu différentes. Par exemple, sur la Guerre froide, on ne sait pas toujours qu'il y a eu des pigeons espions, typiquement, sur cette page-là. Voilà, on a essayé de chercher de l'insolite, mais en même temps intéressant. Ce n'est pas de l'insolite pour être insolite. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Oui, par exemple, vous faites allusion effectivement à la Guerre froide, c'est la page que j'ai ouverte, et on parle, il y a un petit encart qui s'appelle Jusqu'à la Lune. Vous pouvez nous raconter ? Je vous le glisse ou ça va, vous l'avez en tête ? Je peux regarder maintenant. En fait, il y a eu, dans le cadre de la Guerre froide, on le sait, c'est l'URSS versus les États-Unis, et en fait, cette guerre, elle est allée tellement, tellement loin qu'à un moment donné, ça a été une escalade de violence, une escalade de, voilà, les pays ont voulu faire toujours plus, toujours plus, et pour prouver la force des pays, justement, l'URSS et les États-Unis se sont mis dans une guerre de puissance, et c'est même allé jusqu'à l'idée d'avoir une bombe nucléaire qui explose sur la Lune, c'est ça qui est... Quand on pense, quand même, on est à une époque, voilà, c'est deuxième moitié du XXe siècle, il y a quand même bien d'autres problèmes que d'aller essayer de mettre une bombe nucléaire sur la Lune, voilà, ça a été le cas dans ce cadre-là, donc, guerre de puissance, guerre d'escalade. Mais c'est important de parler d'histoire, évidemment, toujours et tout le temps, mais en particulier en ce moment, on le sait, certains professeurs d'histoire géographie vivent des moments très compliqués en classe pour certaines périodes de l'histoire, donc vous abordez comment la notion aussi de fake news, de désinformation, de théorie de complot, etc., dans ce livre ? L'un autre. Alors, on n'en parle pas directement, mais effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi sur les réseaux, le fait d'être crédible, de pouvoir donner des informations qui sont sourcées, qui sont vérifiées, donc c'est tout le travail qu'on a fait aussi avec la maison d'édition quand on a écrit ce livre-là, d'être sûr que toutes les informations qu'on donnait, même nous, en les cherchant, parce que forcément, tout ne se sort pas de notre tête, qu'on allait chercher tout ça, d'être sûr que c'était vérifié, que c'était de l'information sourcée, appel à des spécialistes aussi dans la matière ? Sur certains sujets, ça a été le cas, et après, pareil, quand nous, on écrivait, évidemment, on fait toutes nos recherches, il y a des choses qui ne sont pas... Je veux dire, par exemple, il y a des dates qui sont différentes quand on parle, par exemple, de préhistoire, paléolithique, néolithique, ce genre de choses, les dates ne sont pas réellement fixes, donc nous, l'intérêt, c'était ensuite qu'on croise un petit peu toutes les sources et qu'on trouve la date qui puisse correspondre... Après, il y a déjà des choses, évidemment, qui ont été écrites sur la préhistoire, donc c'est plus simple, mais... Il y a des choses qu'on aimerait recevoir, enfin, recevoir, ça ne se dit pas, ce n'est pas français, mais savoir à nouveau, comme par quoi la cigarette de Lucky Luke a-t-elle été remplacée en 1983 ? Très marrant, c'est pas pour le coup. Racontez-nous. En fait, encore une fois, on est deuxième moitié du XXe siècle et on est à un moment où les choses changent, la cigarette, ce n'est pas forcément bien vu et ça va toucher la bande dessinée, il y a des choses qui vont être interdites. En l'occurrence, ici, on est en 1983 et c'est Maurice qui a écrit la BD Lucky Luke qui décide, à un moment donné, de remplacer la cigarette par une brindille de blé, une petite brindille, quoi. Et donc, on voit en fait la différence entre les albums qui sont parus avant 1983 et ce après. En fait, on n'a plus de cigarette. Et on a une attitude et on a l'impression que Lucky Luke change alors qu'en fait, il ne change de rien. Rien ne se passe et pour autant, c'est la perception qu'on a qui va être modifiée. Donc, c'est toujours sympa d'avoir ces... Ce qui est marrant, c'est que typiquement, les bandes dessinées qu'il y avait chez mes parents, les Lucky Luke, moi, j'ai été habitué à aller voir avec les petites cigarettes parce que c'était les BD de mon père et en fait, celle qu'on achète aujourd'hui, c'est une brindille. C'est assez marrant. Qui repose la question toujours du contexte dans lequel les événements se paraissent et les choses... Voilà, quand on revoit Gainsbourg, effectivement, il y a une cigarette sur les plateaux, etc. Le album Tintin au Congo, c'est les mêmes questions. Il a été censuré, refait, refait, encore refait. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau pour nous parler à la fois de ce livre Améliore ta culture G aux éditions Marabou, plus de 1000 infos insolites, faciles à mémoriser. C'est vraiment très, très sympa, très chouette à acheter et à offrir. Ainsi que votre média, comment il s'appelle déjà ? César Culture G. Voilà, comme ça c'est fait. Sur Insta et TikTok. Mais bon, vous le savez déjà puisqu'il y a énormément de followers. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. On va continuer notre émission avec la chronique de Charley. Romantiser sa vie, ses études, son travail, voilà une tendance qui envahit les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube ou encore Pinterest. Alors Charley, forcément, ça veut dire quoi romantiser sa vie et comment ça se traduit ? La vie, c'est trop ordinaire, Virginie. Il manque un peu de magie dans tout ça. Alors l'idée, c'est de valoriser les petits moments du quotidien en les transformant en expériences poétiques et esthétiques. C'est d'ailleurs pour ça que le mot esthétique est associé souvent au hashtag romanticize your life. Vous me direz que c'est le propre des réseaux sociaux d'embellir sa vie et notamment sur Instagram le summum de l'esthétisation. Mais dans cette tendance-là, romantiser sa vie, c'est vraiment apprendre à réenchanter son quotidien et encourager les autres à le faire à grand renfort d'astuces, de routines, d'accessoires. Tout est très ritualisé. Tout est très girly aussi comme globalement ce qui touche au lifestyle et au bien-être sur les réseaux sociaux même si ça n'empêche pas les hommes évidemment d'être des influenceurs dans ce domaine. Le hashtag romanticize your life, c'est déjà plus de 300 000 posts sur TikTok et des centaines de millions de vues au total. Exemple avec cette vidéo qui date d'il y a quelques mois. Comment romantiser ta vie et te sentir comme le personnage principal de ta série préférée ? Depuis que je poste des vlogs, je n'ai jamais autant reçu de messages en mode « Oh j'adore comment tu romantises ta vie, dis-nous comment romantiser sa vie, nanana ». Et croyez-moi, je suis la pro du romantissage de vie parce que l'année dernière je vivais dans un 15m² et croyez-moi que j'avais l'impression de vivre dans un palace. La vie de palace de Zakekodi, c'était moi. Donc je vais te donner toutes les astuces que je fais pour romantiser ta vie de rat à zèbre. Déjà, quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite, tu ne me verras jamais me lever tard. Le matin, jamais. Même le week-end à 9h30 maximum du matin, je suis debout. Je déteste le sentiment de se lever à 13h-14h et juste d'avoir raté en fait toute sa matinée. Tu parles du principe que surtout le week-end tu peux faire tellement de choses donc autant en profiter au maximum. Mais un réveil même le week-end parce qu'en plus de ça tu gardes un bon rythme pour le reste de la semaine donc c'est parfait genre. Ensuite, c'est quelque chose que j'adore faire mais écoute des musiques positives. comme le personnage principal de la série. Moi, j'écoute les bandes originales de Le Diable Saint-Voyant Prada, Mamma Mia, Gossip Girl. Tous ces films et ces séries où les filles dedans elles sont trop belles, elles sont fancy, genre où il y a vraiment une vibe. J'ai toujours que rien qu'écouter ça le matin, tu te sens mais tellement reine. Genre, t'es dans un film et oui, car romantiser sa vie, c'est vivre une vie inspirée de romans, de films ou de séries, être le héros ou l'héroïne de sa propre vie et autour de cette idée on retrouve les mêmes conseils qui tournent en boucle. Laurence Allard, cémio-sociologue, maîtresse de conférences à l'université de Lille et chercheuse à l'IRCAV de la Sorbonne-Nouvelle nous éclaire sur ce point. Il y a un grand mimétisme, c'est une esthétique globale qui est extrêmement mimétique, qui est extrêmement conformante. Donc être une jeune fille aujourd'hui, c'est par exemple se maquiller, c'est avoir ses petites routines morning pour le maquillage, c'est avoir sa petite bougie, ses petites pierres, sa petite papeterie, et donc ça fait de vous finalement une vraie jeune fille. Donc il y a un rôle de socialisation qui est très important, qui est joué par ces vidéos et c'est une socialisation en partie entre pères. C'est-à-dire on apprend à se maquiller par entre filles, par des plus grandes filles ou des plus branchées sur la question. Alors effectivement, ce n'est pas hyper nouveau comme phénomène, bien que je ne me remette toujours pas du romantissage de l'autre vidéo, tout comme de rat à zèbre. Mais ce qu'on peut remarquer en revanche, c'est que ça prend de l'ampleur. Oui, c'est vrai, la tendance est apparue dans le monde anglo-saxon et notamment aux Etats-Unis il y a 2-3 ans environ et la mondialisation oblige, elle fait depuis le tour du globe. Si cette traîne est en vogue en ce moment, c'est aussi dû au calendrier car avec la rentrée, on a droit à quelques déclinaisons qui ont le vent en poupe, notamment hashtag romanticize studying ou hashtag romantiser ses études en français. Et là, la question que tout le monde se pose, comment on romantise ses cours ? Réponse en image. Comment rendre ses journées de cours plus agréables ? Je vais vous donner vraiment toutes mes idées pour romantiser vos cours. Je vais vous donner une dizaine d'idées mais évidemment, vous prenez que ce qui vous plaît à vous, qui vous parle vraiment à vous. La base déjà, avoir des fournitures cute pour pouvoir prendre du plaisir quand tu fais tes cours, quand tu lis tes cours. Pour trouver des trucs comme ça, vous pouvez aller chez Sostrain Grain ou chez Flying Tiger, c'est vraiment pas trop cher. Moi, je sais que j'adore aussi avoir des stabilos de couleurs comme ça, pastel. Regardez ces couleurs, ça rend forcément les cours plus jolis. Tu peux mettre des petits autocollants dessus sur ton agenda par exemple. Avoir une playlist vraiment pour étudier. Perso, j'adore la playlist Lofi pour étudier par exemple. Et tu peux même carrément dédier une playlist à chaque matière. Par exemple, les maths, tu vas écouter du jazz. Le français, tu vas écouter de la musique classique. Je dis des exemples comme ça mais vraiment, vous faites pas forcément comme ça, vous faites comme vous voulez. En plus, ça va t'aider à te concentrer dans tes cours parce que ton cerveau, il va comprendre que dès qu'il y aura cette musique-là, c'est pour se concentrer sur cette matière. Vidéo aimée, plus de 250 000 fois. Vous riez Virginie. Parce que j'ai pas la trousse. Il me manque la trousse fluo hyper brillant et tout girly. Dans la continuité, le travail n'échappe pas à ce désir de romantisation. Et oui, notamment avec le hashtag officewear qui consiste à mettre en avant ces tenues de travail pour les jeunes qui sont en stage en alternance ou bien qui démarrent dans la vie active. Dans un article paru cet été, le magazine Les Echos parle du retour pour ces jeunes des tenues très strictes des années 90-2000 à la Rachel dans la série Friends ou Andréa Sax dans le film Diable s'habille en Prada. Chemise très cintrée, cheveux tirés, jupe, crayon. L'article avance que ce serait une manière pour ces jeunes de redonner de la valeur au travail, de valoriser le goût de l'effort. Il ne faut pas oublier que c'est cette génération qui a passé une partie de ses études enfermées chez soi durant la période de la pandémie. Et là, niveau glamour, enchantement, vie étudiante espérée, c'était plutôt proche de zéro. Alors, on pourrait penser que tout cela est très superficiel, mais après tout, pourquoi pas faire de sa vie une œuvre d'art ? Les explications de la sémio-sociologue Laurence Allard. C'est un philosophe, Michel Foucault, qui l'avait déjà bien montré que jusqu'à présent, seuls les objets étaient des œuvres d'art, seuls les artistes réalisaient des œuvres d'art. Aujourd'hui, il se posait la question, enfin, il se posait la question à l'époque, de est-ce que finalement, nous, les sujets pourraient être aussi des œuvres d'art ? Donc, pourquoi ne pas faire de sa vie une œuvre d'art ? Et donc, c'est ce qu'il appelait la stylistique de l'existence. Et là, on est vraiment tout à fait dans sa théorie appliquée, c'est-à-dire, on va styliser, esthétiser sa vie ordinaire. Trop romantiser sa vie, risquer, pas risquer, qu'apprend-on sur la perception des jeunes à travers cette tendance ? On écoute la sociologue. Donc là, c'est un peu ce qu'on appelle la problématique de l'évasion, finalement, s'évader pour ne pas avoir supporté le réel. Et on voit bien que ce qui monte aussi comme problématique chez les jeunes, c'est la question de la santé mentale et les stress, l'anxiété sociale, et on voit bien que supporter le réel, le quotidien, les difficultés, via une romantisation, via une esthétisation, une stylisation, une routinisation, évidemment, ça suppose que, eh bien, on se regarde beaucoup, on s'écoute beaucoup, donc on est vraiment dans ce qu'on appelle une automédialité de tous les instants. et donc ça a cet effet finalement de faire en sorte que plus on s'écoute, plus on trouve qu'il y a des problèmes aussi et plus on s'angoisse de tout ce qui peut nous arriver. Bon, alors on peut le romantiser, donc ça aide à le supporter, mais comme on est toujours, voilà, en train un petit peu de s'autoregarder, qu'on se filme en selfie, puis on voit bien le vocabulaire, c'est si tu veux un bon mood, trouve une safe place, donc on voit bien qu'on cherche comme ça des formes de réassurance et donc le monde semble un peu hostile et dans lequel, finalement, on doit trouver sa place. Ah, trouver sa place, c'est un peu facile et d'ailleurs, quelques siècles plus tôt chez les jeunes auteurs romantiques, c'était pas facile non plus. Le romantisme, disait-on, était le mal du siècle, alors tout de suite, on le voit d'un autre oeil, ce hashtag romanticize your life. Merci beaucoup, Charlotte. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le zap. Quelle est l'importance de cette journée ? Cette journée qui a eu lieu hier, cette 17e édition, cette journée du refus de l'échec scolaire, on en parle au quotidien, effectivement, mais quel est l'écho pour cette journée, d'après vous ? Pour nous, la FEV, c'était important parce qu'on est une association qui travaillons vraiment avant tout dans l'action, en fait. On n'est pas une association de plaidoyers, on est une association d'action, mais quand même, en fait, il y a 17 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses, finalement, que nos bénévoles, nos engagés voyaient dans les quartiers prioritaires et qu'il y avait une expertise, en fait, de terrain qu'avait la FEV. Et on avait aussi envie de partager, finalement, les remontées que nous faisaient nos engagés qui ne coïncidaient pas toujours, en fait, avec les représentations qu'il y a dans ces quartiers prioritaires. Et donc, on a décidé de monter cette action, cette journée de plaidoyer. C'est la 17e édition et c'est une journée, à chaque fois, qui porte sur une thématique spécifique en lien avec nos actions et qui a à la fois pour finalité de porter l'attention publique, en fait, sur toujours la question des inégalités, parce que c'est vraiment le cœur de la FEV, mais voilà, sur un sujet spécifique et cette année, c'est la parentalité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire, ces animaux, ces chiens, ces cochons d'Inde dans une classe, ce que vous expliquez dans le bouquin ? Alors... Et c'est sous le sens de ce que vous avez engagé, c'est qu'ils vont aider les enfants à mieux apprendre. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui est de l'ordre... C'est sympa d'avoir un animal, quoi. Non, non, ce n'est pas une peluche. Voilà. Du tout, du tout. Donc, le choix du chien est déjà très important. On va choisir un chien qui, physiquement, a une bonne figure, on va dire, du style golden retriever ou autre. Il faut qu'il soit éduqué pour répondre à ce qu'on va lui demander de faire et il faut que le propriétaire soit l'enseignant qui va l'utiliser, qui devient son binôme. Je prends un exemple. Par exemple, vous avez une classe de 32 élèves élémentaires, tout ça, ça bruit, c'est bruyant, ça bouscule et tout. Le fait d'avoir un chien à côté du maître, les enfants ne sont plus les mêmes du tout. Pourquoi ? Parce que l'animal fait partie quand même du monde des enfants dès le plus jeune âge et il devient réel à partir du moment où, justement, ce n'est plus une peluche mais c'est une réalité et là, on peut, à ce moment-là, commencer à travailler soit l'éducation, donc la pédagogie, on va travailler le calcul, on va travailler... Comment on travaille le calcul ? Eh bien, alors, je vais vous expliquer. Moi, il n'y a pas que le chien, il y a tout ce qui est des accessoires autour de l'animal, c'est-à-dire, je prends en photo. Je vais parler d'un de mes chiens à l'époque, Bingo, qui était un berger australien. Je photographie et j'en fais un puzzle. Sur ce puzzle, je mets en couleur, bien sûr, des chiffres, 1, 2, 3, 4. Donc, l'assemblage, déjà, psychomotricité, il faut trouver des bons créneaux. Ensuite, le calcul, l'addition, la soustraction, les couleurs et tout. Et on est en train de faire des maths grâce à Bingo. Absolument. Et quand on a réussi, tout le monde crie Bingo et on fait un câlin Bingo le cas échéant. Voilà. François, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je suis jeune, j'ouvre votre application, qu'est-ce qui s'y passe ? Donc, après, et comme je vous le disais, l'avoir téléchargé gratuitement, vous rentrez sur la, on va dire, la home page de l'application, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà un nom de métier en tête, vous rentrez le nom de métier ou un champ sémantique, soit agriculteur ou agriculture et ça va vous proposer tous les métiers qui relèvent de l'agriculture. Donc, ingénieur agronome, agriculteur, éleveur, etc. Et ensuite, ça va vous montrer, vous informer sur les études qu'il faut faire pour arriver à ce métier et ces études matchaient avec les écoles qui dispensent justement les diplômes pour accéder au métier. Ah oui, donc vous présentez aussi les écoles que l'élève peut faire ? Absolument. Ça, c'est une possibilité. Soit vous n'avez pas d'idée en tête précise. Je pense notamment aux collégiens qui s'interrogent, qui veulent faire beaucoup de choses. Si vous n'avez pas d'idée précise, eh bien, vous allez rentrer, on va vous proposer de créer votre avatar qui va être votre futur moi. C'est-à-dire, votre avatar va vous dire on va se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est ton futur professionnel. Il va vous poser des questions au travers d'un chatbot et ces questions, ça dure à peu près une minute, vont matcher avec votre personnalité au travers des réponses que vous allez apporter. Ça va vous donner des métiers. On va vous dire vous êtes compatible à 95% avec ce métier, 80%, 70%, 60%, etc. Vous choisissez le métier et comme sur le premier module, eh bien, ça va vous mettre toutes les formations et les écoles qui vont permettre d'arriver au métier qui est proposé. Et c'est quel type de questions, pardon, pour que je comprenne bien qui sont posées par mon futur moi ? Bien sûr, on va vous demander si vous aimez vivre à la campagne ou en ville, si vous aimez le contact, si vous voulez être indépendant, salarié, etc. Donc voilà, ce sont des questions un peu générales mais certaines aussi assez précises parce qu'on vous demande où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en 6e ? Est-ce que vous êtes Bac plus 6 ou autre ? Oui, ça change tout, effectivement. Voilà. Et effectivement, ça peut s'adresser aussi à des gens qui s'interrogent sur leur métier existant en se disant pourquoi je ne changerai pas de voie demain et pourquoi je ne découvrirai pas d'autres métiers et peut-être que j'ai possibilité d'y accéder. Et comment changer justement la perception selon laquelle les familles des quartiers prioritaires seraient défaillantes ? Alors, en regardant un petit peu ce qu'elles racontent dans l'enquête, par exemple, ce qu'on voit, c'est que sur la question de la scolarité, elles ont une grande confiance en l'école et ça, on avait mené, en fait, nous, un certain nombre d'études sur la question des familles pas aussi détaillées que celles-ci mais qui ont toujours montré ce chiffre-là. Les familles, elles sont plus de 88% à dire qu'elles ont confiance en l'école. Ça baisse un tout petit peu au niveau du collège mais c'est très fort. Et puis, elles ont conscience que l'école, finalement, c'est le seul moyen qu'elles ont pour essayer de garantir une bonne vie à leurs enfants. Donc, en fait, elles essayent de s'y investir. Il y en a quand même plus de 50% qui accompagnent les devoirs de leurs enfants mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y en a 37% qui n'y arrivent pas. On leur a posé la question pourquoi vous n'y arrivez pas et plus de 51% des parents interrogés disent mais j'ai peur de les induire en fait en erreur si je les accompagne. Et c'est terrible parce qu'on voit bien qu'elles ont compris l'importance de l'école. Sur le suivi, c'est ça ? Sur le suivi scolaire. D'accord, sur le suivi scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, elles font entièrement confiance à l'institution. Elles font confiance. Le problème, c'est le suivi scolaire. Mais enfin, je ne sais pas, on a tous des enfants. On est tous un petit peu débordés un petit peu, enfin, selon le parcours scolaire. Mais il faut imaginer qu'elles, elles ne sont pas outillées pareilles. Pas forcément le niveau. Voilà, pas forcément le nouveau. Puis la barrière linguistique. Le diplôme, en fait, va effectivement pouvoir, plus ils sont diplômés, plus ils vont pouvoir aider, c'est normal, leurs enfants. La barrière linguistique, on a beaucoup de familles qui sont allophones, primo-arrivantes. En fait, dans les enfants, on parle assez rapidement mieux le français qu'elles-mêmes. Donc on voit bien que... Et un autre détail, par exemple, c'est important pour nous parce qu'on le voit beaucoup, c'est ce que les étudiants nous racontent. La digitalisation du lien famille-école, Pronote, les ENT, etc. Eh bien, en fait, il y a quand même plus d'une famille sur quatre qui dit qu'en fait, elles sont complètement perdues. Vous savez, parfois des enfants qui ont des problèmes, il y en a en classe. Je pense notamment et là aussi, vous argumentez dans le bouquin pour dire... Ah ben oui. Un chien, ça peut être formidable. Vous ouvrez les grands yeux en me voie, c'est génial. Oui, parce que si le gamin, il commence justement à... Il s'assied dans le... Bon, il s'assied, puis il se lève, il sort et tout ça. Il y en a plein comme ça, des gamins. Malheureusement, eh bien, le chien, à ce moment-là, si je suis, moi, le maître, enfin, le professeur avec mon chien, je dis, Bernard, est-ce que tu as demandé au chien de pouvoir sortir ? Est-ce que tu as demandé au chien de pouvoir changer de banc ? Et ça marche ? Oui. Oui, parce qu'il ne faut pas le faire sous une intonation de réprimande. Moi, ce que je... Malheureusement, ce que je reproche beaucoup, c'est qu'on va tout de suite dans la réprimande en France. Un gamin va pas bien, paf, on le réprimande. Non, il faut l'aider. Il faut lui expliquer. Et l'animal va lui expliquer. Parce que c'est une entité vivante. C'est un animal qu'il faut respecter. C'est un animal qui faut même lui brosser les dents, par exemple. Et Bernard, t'as brossé tes dents ça hier soir avant de te coucher ? Tu vois, le chien, il va brosser ses dents, lui, et tout ça. Donc, c'est un... On crée une animation, mais en même temps, c'est une pédagogie. Et on ne crée pas des jalousies, des conflits entre élèves qui deviennent problématiques à gérer pour l'enseignant, tout l'enseignant, qui a quand même bien d'autres choses à faire que de se rajouter il y a plusieurs façons de faire. On peut faire un tournus. Aujourd'hui, c'est toi, Bernard, qui t'occupera du chien. Il faut le sortir. Demain, c'est Juliette. Demain, c'est Jacqueline. Voilà, et ainsi de suite. Mais en même temps, on va demander qu'est-ce que tu en penses ? Il faut absolument incorporer l'enfant dans le discours, dans l'école et tout ça. Et c'est pour ça que je dis que l'enfant va se construire au fur et à mesure avec la particularité du chien. Et ça, c'est important. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. À la réalisation, c'est Uli Souré, le son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laura Audemont, Laura Gérard et Emma Ferré à la rédaction. Merci également, Shirley, d'avoir été avec nous. Merci. On vous retrouve rapidement, j'espère. Et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao. Musique 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 Musique